bonjour aujourd'hui on va travailler sur une vieille image on va essayer de lui redonner un peu de tonus et puis corriger toutes les petites anomalies et imperfections donc on va commencer par ouvrir le fichier de base donc ouvrir mon fichier s'appelle 1902 la famille origine je l'ouvre première chose à faire par précaution je duplique mon arrière-plan dupliquer ma copie je vais l'appeler copie je vais la verrouiller pour ne pas la modifier et j'éteins mon original bon je viens sur copie on va commencer par éliminer la partie sale qui est sur le contour donc je vais prendre un outil de sélection rectangulaire et je vais faire une sélection de ma partie centrale de mon image je fais attention j'ai vu qu'il y avait un pied là voyez juste là donc il faut pas le couper parce qu'il est très proche du bord voilà je prends le plus proche du pied et je sens le couper là je vérifie bon là je vais avoir un petit rajout à faire mais c'est pas grave là aussi c'est pas bien grave donc on va prendre cette partie là sur copie ctrl c pour copier ctrl v pour coller la partie centrale si j'éteins mes deux autres calques je me retrouve uniquement avec la partie centrale je l'appelle image ça va être mon image de base et je vais la placer entre les deux alors ce petit système là me permet d'avoir mon travail qui va se faire sur l'image et de garder en haut la copie qui me servira de référence comme de ce qui était avant vous voyez là donc je suis avant après et je vais garder ce ce calque copie toujours tout en haut et éteint en général voilà je reviens sur image je défais ma sélection et j'applique un réglage noir et blanc pour retirer la dominante de couleur voilà alors j'ai deux paramètres que je peux bouger qui vont avoir une petite influence sur l'image voilà c'est le rouge et le jaune parce que la dominante était un mélange de rouge et de jaune si je prends les verts les bleus tout ça ça n'a aucune importance puisque ça n'avait aucun effet sur la sur la dominante donc je règle ça à peu près je reviens là ensuite je vais éliminer la partie blanche là qui me perturbe je vais la garder parce que ça va me servir de référence pour la taille finale de mon image par contre elle me gêne de le contour blanc me gêne un petit peu au niveau de la visibilité de mon image elle me perturbe donc on va masquer cette partie là donc je viens sur l'arrière-plan je crée un calque de remplissage que je vais remplir d'un gris proche du fond voilà comme ça ça me masque la partie blanche mais je la conserve quand même si je veux la retrouver il suffit que j'élimine le remplissage donc maintenant je vais par précaution enregistrer mon fichier enregistrer sous alors au lieu de l'appeler 1902 la famille origine je vais l'appeler mode 1902 la famille modifiée et j'enregistre je vais maintenant faire une correction globale voyez qu'il ya beaucoup de petites poussières des cochonneries donc on va éliminer tout ça alors déjà les petits points on va pouvoir les éliminer avec un filtre poussière et raflure maintenant retirer les plus petites sans altérer trop la photo donc je me remets sur image je vais dans filtre filtre dynamique et je vais chercher le filtre poussière et raflure là vous pouvez pas le voir dans la fenêtre mais vous avez dans la liste parce qu'en bas vous avez poussière et raflure donc je prends mon poussière et raflure qui s'ouvre là voilà et je lui applique un rayon voilà si je mets trop donc on va mettre dans les un ou deux pixels dans ces zones là on va commencer par voilà quelque chose comme ça si je l'éteins voilà voyez on a retiré quelques poussières peut-être pousser un petit peu si on est raflure pas que ça n'altère trop regarder les visages quand même que ça n'altère pas trop le visage voilà je pense que 2,4 apparemment ça correspond à ce qui corrige pas mal donc déjà on a retiré pas mal de poussière regardez sur la veste par là si je retire le filtre voilà oui on a éliminé les une grande partie des des points de poussière une fois que j'ai fait ça je vais regrouper tout ça sauf la copie en haut ici dans un groupe que je vais appeler préparation maintenant on va commencer par corriger les petites anomalies qu'il ya un petit peu sur les personnages donc pour ça je vais créer un nouveau calque entre les deux pour retouche personnage voilà on se met dessus on agrandit l'image il faut travailler toujours un grossissement de 100% voire plus pour avoir le grossissement vous allez dans le navigateur et en face ici là dans la petite fenêtre du navigateur vous avez le grossissement là je suis à 174% bon je vais chercher les petites imperfections imperfections pardon je prends l'outil in painting je n'oublie pas de lui dire calque actif et sous jacent je mets un flux de 100% une dureté dans les 40 50% voilà voire même un peu plus on peut aller jusqu'à 75 80% de ces eaux là et on va corriger tous les points qui nous paraissent paraissent sauter à l'oeil un petit peu vous voyez ici on en a un là par exemple on va corriger toutes ces anomalies là voilà il ya des rayures voilà des rayures ici normalement celle là ne sont pas elle n'est pas sur le personnage mais bon comme je la vois là et c'est une continuité je vais la faire celle là n'a pas bien marché je suis peut-être un peu petit maintenant je vérifie en gros les voyez les retouches apparaissent je me mets 100% voilà on voit quelques retouches qui ont été faites alors pour voir à peu près le calque qui est calque de retouches je mets de la visibilité voilà à peu près le travail qui a été fait alors j'ai utilisé l'outil in painting je pouvais aussi utiliser une partie l'outil tampon voilà c'est vous qui choisissez maintenant que j'ai fini la retouche des personnages je vais travailler particulièrement sur le groupe femmes enfants qui est ici donc je vais créer un calque De pixels que je vais appeler groupe femmes enfants Voilà je vais le remplir d'un gris 50% édition remplir je vais ici choisir un gris à 50% donc je me mets je peux pas sinon je peux pas l'amener vous voyez dans la roue chromatique je viens et je mets mon curseur de manière à ce que L en bas vous pouvez pas le voir soit égal à 50% voilà voilà L50 ok j'applique je passe en lumière tamisée et là je vais utiliser les outils densité plus densité moins densité moins densité moins qui va me servir à éclaircir l'image et densité plus qui va me servir à l'assombrir donc je vais vous montrer et on va corriger je vais corriger comme ça toutes les zones de luminosité qui sont un peu difficiles notamment le tour des yeux assombrir un petit peu la robe et lui faire sortir ses ses pliures alors je vais vous montrer un peu sur les yeux et après je vais interrompre l'enregistrement de manière à pouvoir travailler sans être enregistré parce que ça serait trop long c'est un travail très minutieux qui demande du doigté il faut travailler avec des flux très faibles donc dans l'ordre de 3% 4% voilà et on vient ici donc je prends l'outil densité moins pour éclaircir et je viens travailler sur le tour des yeux je me mets une dureté de 0 et je viens éclaircir le tour des yeux peut-être agrandir un peu le diamètre vous voyez la partie sombre on va corriger la partie sombre on va éclaircir petit à petit vous voyez si j'éclairci comme ça voilà j'ai éclairci le tour de l'oeil maintenant si je veux assombrir par exemple la partie alors je peux insister sur le tour des yeux davantage ici par exemple on peut mettre une dureté un peu plus forte il faut jouer avec ça j'ai éclaircir davantage mon oeil pas de visibilité ça ne va pas le faire si je veux l'assombrir je passe en densité plus avec une autre à la fois je vais te mettre un peu plus avec une autre on va essayer d'avoir un peu plus bon voilà on va retoucher un petit peu la rome aussi on va dans la rome on peut faire la même chose densité moins pour éclaircir densité plus pour assombrir donc je vais mettre un petit coup d'assombrissement on va regarder quelques zones on travaille sur quelques zones comme ça on va assombrir oula c'est fort ça on va mettre de la douceur un peu dureté on fait un petit coup d'assombrissement dans les zones comme ça c'est un peu faible alors un coup c'est fort un coup c'est faible si je mets 4 voilà oui on peut assombrir un petit peu certaines zones comme ça donc on va assombrir un peu comme ça certaines zones voilà je vous laisse faire un petit peu de manière à les données et je reviens quand j'ai terminé le travail maintenant j'ai retravaillé tout ce qui était le groupe des trois là y compris la chaise j'ai foncé la chaise un petit peu je vais vous montrer le calque tel qu'il est maintenant on finit voilà voilà à peu près le calque tel que je l'ai retravaillé donc j'ai beaucoup travaillé j'ai éclairci fortement ce qui était sur le visage j'ai noirci un peu les yeux j'ai retravaillé la robe ici par là j'ai noirci les pieds de chaise j'ai assombri aussi d'autres petits éléments les chaussures des ondes sur la robe et une partie du visage du garçon y compris avec les yeux voilà éclairci d'autres voilà à peu près ce que j'ai ce que j'ai obtenu bon c'est très long c'est c'est minutieux faut y aller doucement par petite touche avec de la douceur un flux très faible de la dureté aussi très faible voilà à peu près le résultat ce que ça donne voilà donc ça c'était après avant j'étais comme ça voilà j'ai donné un peu de un peu de visibilité on voit bien la chaise qui ressort du fond alors maintenant ce qui me reste un petit peu c'est j'aurais retravailler un peu le tour du cou de la femme là pour essayer de camoufler cette partie mais bon c'est pas forcément nécessaire si on veut faire des retouches maintenant sur la sur la robe ou même autour du cou par exemple on peut faire un nouveau calque et là au lieu de travailler avec les outils densité plus densité moins on peut travailler avec le pinceau ou mieux avec le tampon par exemple avec le tampon on va pouvoir également cacher la partie du cou de redonner un peu de contour donc je me mets sur le tampon je me mets calque actif et sous jacent et là je viens reconstruire je vais chercher de la matière ici dureté on va mettre à 80 dans les 80% voilà un flux de 100% et on va venir repeindre on vient repeindre éventuellement on refait voilà on peut jouer sur l'opacité 80% c'était trop mon bord est trop net donc je vais mettre 50 on va voir dans les 50% je vais essayer mettre un diamètre un plus fort et on va construire on va essayer de faire voilà ça va mieux ça même encore un peu un peu trop net voilà on a pareil on a l'ajout du garçon là qui est pas trop des petits soucis donc on va reprendre de la matière pareil ici donc je prends alt et je vais revenir redessiner cette partie là voilà voilà ici je vais reprendre un peu de joues redessiner mon diamètre voilà voilà on peut corriger comme ça des petites anomalies imperfections donc dans la robe on brise encore une trace ici mais bon c'est pas trop mon valeur alors si je vois que j'ai une trace que j'ai oublié dans le retouche personnage il faut que je retourne dans le retouche personnage que je mélange pas les calques je reprends l'outil in painting et voilà je repasse dessus je suis en flux de 3% voilà voilà ne mélangeons pas les calques les retouches c'est pour les grosses rayures les choses comme ça ça le groupe femme et enfant c'est pour la lumière et ici je vais marquer retouche visage femme et enfant visage 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 femme enfant voilà donc voilà voilà visage voilà on touche des personnages la totalité et puis maintenant ben je vais interrompre et je vais vous demander de refaire le même travail que ce qu'on a fait sur les trois là c'est à dire le groupe femme enfant on va l'appeler groupe enfant et de refaire le même travail d'assombrissement et d'éclaircissement des zones puis de vérification de de tous les détails s'il y a rien qui manque à tout de suite bon voilà survenue j'ai fini le travail sur le groupe de trois personnes là donc j'ai position avant on va agrandir un petit peu juste sur les personnages j'ai corrigé donc le groupe d'enfants j'ai assombri j'ai éclairci certaines zones voilà sur le visage enfant j'ai corrigé quelques petites anomalies enfin des petites choses qui me plaisaient pas autour de la bouche j'ai très peu j'ai pas retouché pratiquement le garçon ni le petit le plus jeune voilà donc avant après et le visage bon j'ai fini à peu près pour ce pour cet ensemble donc je vais reprendre les calques que je viens de créer voilà je vais les mettre dans un groupe que je vais appeler personnage voilà comme ça ça me permet facilement de tout voir avant après en prenant du recul je m'aperçois que le bébé là est un peu trop cramé notamment il y a des parties blanches là qui ne me plaisent pas beaucoup je vais tenter de le corriger avec le réglage noir et blanc que j'ai qu'on a mis au début si ça ne marche pas je passerai par des courbes avec un masque donc je vais dans préparation puisque c'est là que ça figure je vois l'image je cherche mon réglage noir et blanc voilà j'affiche mon réglage noir et blanc et voilà le jaune est peut-être un peu trop poussé voilà je ramène un peu de détails j'avais poussé un peu trop voilà on va le remettre comme ça de manière à ce qu'il y ait des détails sur le bébé voilà on sait tout ce qu'il y avait à corriger là-dessus on peut continuer maintenant on va corriger le fond alors on va commencer je vais faire comme pour les personnages on va faire en plusieurs fois je vais commencer par la partie de la façade après on va faire le pilier on va faire après le trottoir et ça devrait aller donc pour commencer la façade je vais faire deux calques un premier calque sur lequel je vais travailler avec le tampon et l'outil correcteur de manière à corriger les défauts et reconstruire un petit peu ce qui ne va pas bien et un deuxième qui va être en gris 50% mode lumière tamisée et sur lequel je vais corriger la luminosité premier calque je vais l'appeler retouche fond voilà je vais aller et on va corriger alors on va reconstruire toute cette partie qui est un petit peu arrachée je ne sais pas si c'est une photo qui a été déchirée ou quelque chose je n'en sais rien on va donc corriger cette partie là ça c'est le tampon ensuite le tour de la fenêtre ça a l'air d'aller on va venir ici corriger les petites anomalies ici, ici, par là, dans le bas éventuellement voilà je ne vais pas toucher à tout ce qui est pilier on va le faire sur un autre calque et ici il y a encore quelques petites tâches ici et là donc on va corriger tout ça au correcteur ça au tampon et le reste des tâches au correcteur donc pour le tampon je vais vous montrer sur une après j'irai vous montrer pour les tâches et je couperai de manière à ne pas faire durer trop longtemps le film donc pour le tampon je prends l'outil tampon voilà je n'oublie pas calque actif et sous-jacent voilà actif et sous-jacent je vérifie mon flux, mon opacité la dureté 80% ça me paraît bien et voilà donc on va commencer par corriger ça alors sur ici là il n'y a pas besoin de faire des grandes traces donc on va démarrer on va choisir le diamètre à peu près on va démarrer avec alt alors je vais regarder le je vais garder le mode aligné de manière à ce que mon tampon mon modèle suive mon curseur je vais ici je prends le modèle je m'aligne sur le bord je clique et je viens reproduire voilà je viens reproduire le petit morceau pareil pour le milieu pour le milieu voilà je prends bon mon modèle il va m'a suivi donc je vais peindre ici voilà je n'ai pas besoin de reprendre du modèle puisque le curseur me suit la source me suit voilà ici je vérifie quand même visuellement que ma source est correcte vous voyez la petite croix me suit qui reste toujours à la même distance de mon curseur donc je corrige voilà voilà maintenant quand j'ai des grandes longueurs à faire on va prendre celui-là par exemple et bien je me mets plus bas je prends mon point de départ plus bas sur le bord comme ça je me remets au point de départ j'aligne bien mon motif je clique et je vais chercher la touche majuscule et je vais appuyer sur la touche majuscule et recliquer sur le bout voilà il me reconstruit la partie droite ça m'évite de faire à la main voilà maintenant je vais prendre l'autre côté je vais faire ici je vais me mettre là je fais alt et je me prends sur le bord voilà je redémarre d'ici j'aligne bien je reviens en face là-bas je fais la touche maj et ça a loupé donc je prends mon modèle je viens ici je clique je me mets là ici en haut à l'autre bout je fais la touche maj et voilà je reconstruis là il y a un petit goût qui a été foiré donc je me remets ici là et je vais repeindre directement c'est pas génial voilà et ainsi de suite là pareil pour refaire ces deux longueurs là alors d'abord je vais effacer ça je me mets au milieu là voilà je me mets dessus et j'efface j'étais pas bien centré donc au mieux je me prenne sur un bord c'est plus facile en étant sur un bord voilà voilà là c'est bon pour corriger ça je me mets ici par exemple ici ça devrait suffire je me mets sur un bord alt je viens ici me positionner je vais peut-être prendre un peu plus grand je me positionne là je viens là je fais maj voilà bon maintenant vous continuez cette partie là corriger tout ça voilà on va aller voir les petites tâches les petites tâches on va faire avec un petit inpainting et on passe tout simplement alors l'inpainting pareil calque actif et sous-jacent pureté dans les 80% opacité flux 100% et on corrige les tâches là j'ai dû garder le tampon voilà voilà et je passe une painting comme ça voilà voilà bon on fait cette partie là on corrige cette zone là cette zone là ici aussi on revient on corrige sur ce panneau là on va corriger les grandes tâches les plus grandes voilà et ainsi de suite donc j'interromps le travail enfin l'enregistrement le temps de faire le travail et je vous retrouve tout de suite bon j'ai fini le travail de retouche voilà mon calque en gros à quoi il ressemble donc vous voyez les zones que j'ai retouchées apparaissent donc tout ça c'est ce que j'ai reconstruit au tampon une partie ici aussi et le reste a été fait au correcteur ou à l'inpainting voilà donc ça c'était avant ça c'est après maintenant on va continuer à travailler sur la même zone mais de manière à assombrir et à redonner un peu de couleur de couleur à cette zone là donc pour ça je fais un nouveau calque édition remplissage je vais le remplir de gris à 50% alors je pense que là j'ai pas fait attention une fois mais voilà voilà je peux vous le montrer voilà donc ce qu'il faut surveiller c'est le L qui est ici et vous gardez votre curseur le long de la bande entre le noir et le blanc et quand vous avez 50 vous êtes à un gris 50% ok appliqué je le passe en mode lumière tamisée et je vais travailler avec les outils de densité plus et densité moins densité moins pour éclaircir densité plus pour assombrir je vérifie le flux à 4% donc à 3-4% dans ces eaux là dureté quasiment 0 voilà je garde tout ça je viens travailler sur le calque voilà qui est en mode lumière tamisée j'adapte mon diamètre et je viens peindre pour assombrir voilà ici encore un peu voilà voilà bon là je vois que j'ai j'ai bavouillé un petit peu sur le long de bord bon c'est pas gênant on va pouvoir s'en supprimer mais bon pour pour info je vais sur le calque image je récupère la sélection d'image voilà ici je l'inverse je retourne sur mon calque pixel je fais édition remplissage et j'applique voilà ctrl D on ne voit plus mes tâches bon je m'aperçois que j'ai oublié de renommer le le dernier calque que j'ai fait bon je vais marquer qu'est-ce que ça va être lumière ah non je marquais densité 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 fond donc maintenant ce que je vais je vais interrompre le film vous allez attaquer le pilier ici même technique un calque de retouche pour tout ce qui est tâches les petites imperfections pour reconstruire le bord ici alors les tâches c'est au lean bending le ici le retour ça peut être lean bending ou le tampon c'est pas gênant voilà et après vous faites un deuxième calque si vous voulez corriger la luminosité vous faites un calque gris 50% mode lumière tablisée et vous corrigez le fond pour l'assembler un petit peu comme vous voulez bon à tout de suite bon voilà la retouche est faite ça c'était avant après voilà avant après bon je pense qu'on a fait un maximum de travail maintenant il me reste euh oui retouche pilier donc je supprime ma sélection on va aller reconstruire un petit peu le le trottoir ici qui est cramé donc on va refaire un calque pareil alors soit un soit deux un qui me permettent de reconstruire les pavés et un deuxième pour la luminosité mais bon on va commencer par un et après on on verra si on fait un un calque gris gris 50% bon voilà j'ai fini le travail au niveau du du trottoir et de la rue alors je l'ai fait sur deux calques j'ai pris un calque pour faire la retouche sur le trottoir voilà j'ai reconstruit le trottoir comme ça de manière à pouvoir modifier l'opacité de ce calque voilà vous voyez je peux alors j'ai essayé de prendre les pavés là c'était pas facile je sais pas ce que vous avez fait j'ai opté pour la solution d'aller chercher les pavés de la rue que j'ai recopié là et c'est pour ça que j'ai dû réduire l'opacité pour pas qu'on voit trop la différence avec les pavés du trottoir ensuite j'ai refait une deuxième sur la partie blanche là j'ai refait un deuxième calque retouche bordure voilà j'ai corrigé de manière pareille à pouvoir reprendre un peu c'est pas le bon calque pour pouvoir reprendre un petit peu l'opacité comme je veux voilà ok et je m'étais aidé d'une bordure d'une bordure de petite fourmi de la sélection pour éviter d'avoir à déborder avec le tampon sur le côté comme ça ça m'évite de faire attention à ne pas déborder je peux y aller franchement je suis protégé par la sélection donc on peut regarder de près voilà donc ça se voit pas trop c'est pas bon là j'ai fini les retouches sur la totalité de l'image je retire ma sélection j'ai fini les retouches sur la totalité de l'image je vais maintenant attaquer la reconstruction du contour et éventuellement mettre un effet sepia ou un effet de vieillissement sur l'image générale mais auparavant je vais prendre la totalité des calques que je viens de faire c'est à dire retouches bordures, le trottoir, le pilier, le fond tout ça je les prends ensemble et je les mets dans un groupe je vais les marquer fond ça ça me permet de pouvoir distinguer le fond avant après voilà les personnages avant après alors par précaution maintenant je vais appliquer un centrage de mon image c'est à dire que je vais centrer l'image intérieure celle du groupe dans le cadre gris foncé j'ai découpé mon image au centre mais je ne suis pas sûr d'avoir pris les dimensions exactes et de l'avoir centré sur le cadre gris donc là je vais demander à la machine de me recentrer tout ça alors pour ça je vais décaler mon arrière plan d'origine il faut que je le sorte voilà je le mets en dessous voilà il n'est plus dans le groupe je l'ai sorti du groupe et maintenant ce que je vais faire je vais aligner cet arrière plan le groupe préparation et puis tous les groupes que j'avais sauf la copie bien sûr de manière à ce que tout soit recentré sur le cadre gris donc j'ai sélectionné tous les calques je vais dans organiser et ici j'ai aligné à gauche au centre ou à droite en haut au centre ou en bas donc c'est pas un alignement vertical que je veux faire c'est un alignement sur l'horizontale donc je vais aligner au centre alors vous allez voir ça va faire un tout petit mouvement voilà ça a recentré mon cadre maintenant je suis sûr que les deux côtés à droite et à gauche de mon image sont égaux je ne l'ai pas fait dans la verticale parce que si je le fais dans la verticale il va me remettre mon image au centre alors que à l'origine elle était décentrée puisque cette borne là était beaucoup plus petite que celle là voilà donc maintenant c'est recentré je peux continuer le travail bon on va s'attaquer à reconstruire le cadre alors par précaution et pour éviter des petits problèmes je vais m'assurer que la photo du centre est bien entière et qu'il n'y a rien qui déborde donc je prends les 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 groupes qui composent la photo je les mets dans un groupe voilà que j'appelle image sujet voilà j'ouvre ce groupe je récupère la sélection de l'image centrale dans préparation sur image ctrl clic voilà sur la vignette de l'image pour récupérer la sélection je vais sur le groupe et je crée un masque voilà comme ça maintenant je suis sûr que mon image est propre qu'il n'y a rien autour pas de bavure rien du tout je retire la sélection je vais sur copie je rallume copie je rallume copie je prélève une couleur du contour ici je vais prélever cette couleur de contour voilà ensuite un rectangle de sélection je vais prendre je vais prendre l'image du bas du cadre je copie par ctrl c je vais je vais je viens me mettre ici je fais ctrl v de manière à créer un cadre j'ai j'éteins copie voilà il me reste le cadre ici en dessous de copie bon je crée un nouveau calque je le remplis édition édition couleur primaire voilà maintenant je vais lui ajouter du bruit pour faire correspondre à la texture à la texture du fond donc dans les filtres dans les filtres ajouter du bruit vous ne le voyez pas mais moi j'ai un dans ma liste j'ai ajouté du bruit donc je viens ajouter du bruit voilà je vais mettre du bruit on va mettre une intensité assez forte voilà dans les 80% on peut le laisser en mode normal ou obscurcir produit c'est un peu foncé voilà maintenant je viens alors ce calque là d'abord je l'appelle cadre ici cadre bas voilà 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 et je vais faire une calque supplémentaire pour corriger les anomalies qu'il y a sur la partie basse alors ici alors ici ça va être retouche au bas ou bas tout simplement voilà je mets dessus je prends l'outil inventing je me mets actif et sous-jacent on va corriger les anomalies ici voilà 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 Je corrige toutes les petites anomalies, voilà. Donc là, j'ai pu sens un petit peu à l'oeil, là, voilà. Bon, pour cette partie-là, on va corriger ça au tampon. Je vais me prendre une partie là-haut, on va se mettre là, ici, on a de la matière. Donc, alors le tampon, je vérifie bien, actif et sous-jacent. Flux, dureté 80%, flux 100%, opacité 100%, voilà. On se met par là, voilà, et on va corriger. Je vais prendre un diamètre un peu plus fort. Maintenant, je supprime le mode aligné de manière à revenir toujours à la même source quand je vais avoir lâché. Et je, je, j'y vais. ... ... ... C'est parti. Bon, ben voilà, je pense qu'on a corrigé la partie basse. Ok. Maintenant, je prends mon sujet. On va prendre les effets de calque, une ombre externe. Un petit coup, on va pousser l'opacité pour voir, le rayon aussi. Là, on va mettre du décalage et on ne voit rien. Ah si, voilà. Augmenter le rayon pour radoucir l'ombre. Voilà. Et ça me fait un petit... Donc je laisse toujours à 315 degrés. Ça fait un angle de 45 degrés. La lumière, elle vient du haut gauche. Je la ferme. Et maintenant, sur le sujet, là, on va appliquer un effet courbe de transfert dégradé, de manière à uniformiser un peu les couleurs, à donner un peu de chaleur à la couleur et un peu de vieillissement. Donc je prends mon réglage. On a déjà vu ça, une fois. J'ai besoin que de 2 couleurs, donc je retire la partie centrale. Ici, je joue sur les couleurs noires, les couleurs sombres. Donc je vais mettre du noir. Je vais laisser le noir. Voilà. On met du noir. Je prends, hop, et je mets du noir. Et pour les couleurs claires, je vais aller dans l'orange. Voilà. Alors, je vais déjà le mettre. Voilà. Et on va jouer sur l'imposité. Voilà. Bon, ben, moi, je pense qu'on a fini notre travail. Maintenant, les couleurs, vous pouvez les ajuster à votre manière. Allez, à la prochaine fois. Eh? Je sais. Merci de jouer. Sous-titrage ST' 501